Musique Joseph Coutolinque part pour le Piémont où il passera tout l'hiver. Comme avant lui son père Antoine et son frère Pierre avec qui il s'est formé au milieu de colporteur. La misère due à l'activité hivernale réduite en Hubaï et à la pauvreté de la terre l'ont poussée comme tant d'autres à quitter en automne la ferme du Puy de Saint-Ponce, la chaleur du foyer, pour suivre les chemins de la Transhumance vers l'Est. L'Hubaï est alors française mais le roi de Piémont-Sardaigne favorise alors l'entrée des étrangers dans son royaume. Joseph est accrédité pour le commerce itinérant. Il empoche des papiers garantissant son bon état de santé et son identité. L'itinéraire, attesté par les archives notariées, suit la Val-Lestoura où, par tradition, Joseph s'arrête chez des parents, continuant ainsi à consolider un réseau de connaissances, d'amis, de clients. Il va jusqu'à Bras où il retrouve un peu de son pays natal chez Madame Jacques, originaire de Mérone, dans la haute vallée de Lubaï. Il y retrouve sa langue, son frère Pierre, marié à une fille de Madame Jacques, un gîte et un dépôt, c'est-à-dire un point d'appui pour commercer. Il fait le marché où il trouve une clientèle importante pour les caddies et les cordélias qu'il a dans sa hôte. Bras est en effet une bourgade située dans une région agricole riche, déjà réputée au Piémont pour ses produits maraîchers. Les draps de laine produits dans les fermes ubaïennes trouvent facilement preneur pour les travaux des champs. Il arrive que la clientèle paye avec du dilopin de terre. Cela permettra à Joseph d'avoir un début d'ancrage territorial et donc suffisamment de crédit pour rapporter en Ubaï des marchandises diversifiées et donc prisées. Il complète son activité commerciale par une activité agricole sur cette terre dont le rendement et le climat favorables l'éblouissent. Quelques années après son premier séjour hivernal à Bras, il se marie. Le mariage entraînant l'italianisation du patronyme, il se nomme maintenant Giuseppe Cotolengo. Un an après son mariage et son installation définitive à Bras, il obtient la patente pour ouvrir un magasin fixe dans le centre. Son épouse, qui est une fille de Madame Jacques, tient le magasin. Quant à lui, il continue à faire les marchés et il pose des jalons commerciaux jusqu'à Turin. Les grossistes qui le fournissent à Turin sont des donaux, des auberts, des fabres, tous originaires de l'Ubaï. Dans la maison de Bras où il s'est installé après son mariage, il accueille famille et amis. Il garde ainsi le contact commercial avec les fournisseurs ubaïens. En 1760, après 20 ans de labeur, son assise patrimoniale est solide. Il est en possession de 4 maisons qu'il loue, de terres agricoles qui travaillent. La prudence, le savoir-faire commercial, le travail en réseau familial et les circonstances politiques favorables expliquent cette réussite extraordinaire. Elle va de pair avec le prestige social. En effet, Giuseppe patronne une chapelle qui sera réservée aux défunts de sa famille. Elle existe toujours et il y a là sa première épouse. À 50 ans, il se remarie avec une jeune fille de la bonne bourgeoisie, fille du maire, Anna Cristina Almonte. Cette union témoigne du niveau d'insertion de Giuseppe dans sa ville. Neuf enfants naîtront. Le papa, à chaque naissance, agrandit le patrimoine pour assurer l'avenir de ses descendants. Il achète une maison en ville, ce qui couronne le cursus d'intégration. À sa mort en 1783, son fils aîné, Giuseppe Antonio, se retrouve chef de famille. Lui n'a pas connu comme son père les problèmes liés à l'insertion dans un pays étranger. Il possède la langue, une formation juridique très poussée et trouve d'emblée sa place dans l'élite sociale. Les mêmes valeurs que ses descendants guideront sa vie. Ce sont famille, patrimoine, bien commun. Son engagement dans la vie publique est un droit et un devoir que lui impose son niveau de revenu. Le contexte économique ayant changé, Giuseppe Antonio abandonne l'activité commerciale et se consacre à son travail d'administrateur de biens. Il achète une maison du XVe siècle qui jouxte et agrandit la maison familiale. Il accorde tous ses soins à l'éducation de ses douze enfants. Avec Giuseppe et Benedetto, le premier-né, l'histoire familiale prend un tout autre cours, dans un monde qui a totalement changé. La campagne piémontaise est dévastée par les troupes napoléoniennes. Les institutions politiques explosent. Napoléon ferme les séminaires, mais Giuseppe et Benedetto en fréquentent les cours dans la clandestinité. À la restauration, l'Église lui attribue une affectation prestigieuse, mais il n'aspire ni au confort moral, ni au confort matériel, et il refuse. En 1827, il est appelé au chevet de Marigonnais, une hyonaise agonisante que tous les hôpitaux de Turin avaient refusé. C'est alors qu'il comprend où est sa mission. Il vivra pour et parmi ceux dont on ne veut nulle part, dans le dénouement extrême qui rend la liberté et l'attention à l'autre. Les dons et les bénévoles affluent pour l'accueil des miséreux et des exclus dans la petite maison de la divine Providence qui l'ouvre à Turin. La petite maison, appelée partout sur le Cotolengo, s'est agrandie au fil des besoins. Pas de grosse structure d'ensemble, mais un accueil familial qui soutient la personne dans sa globalité. Pas de bureaucratie, tous ceux qui se présentent sont accueillis. C'est un complexe atypique reconnu par le gouvernement italien qui couvre maintenant 112 000 m2 à Turin. Le charisme d'Useppe Benedetto et l'ablégation des trois congrégations religieuses qu'il a fondées rayonnent de par le monde. Quelques 120 maisons au total. Giuseppe Benedetto a été canonisé en 1934. Il repose dans la petite maison, la piccola casa della Divina Providenza, à Turin. Générique ... Sous-titrage ST' 501 ...